Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo spéciale 20 000 abonnés parce que oui, grâce à vous, on vient de dépasser le cap et je me suis dit pourquoi pas faire une FAQ pour répondre à des questions que vous me posez énormément, énormément que ce soit en live ou en commentaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à remercier tous les abonnés que ce soit ceux qui sont là depuis le début ou ceux qui sont venus un peu après lors de la période de confinement, juste merci d'être là, je pensais pas en démarrant la chaîne qu'on irait aussi loin franchement. Et aussi bien sûr, je ne les oublie pas, un grand merci aux éditeurs de manga notamment ceux avec qui j'ai un partenariat sur la chaîne parce que sans eux, on n'aurait pas autant de titres en France que ce soit les éditions Pika qui ont énormément de titres qui me parlent les éditions Mayan qui commencent vraiment à développer leur catalogue les éditions Kana qui, on a commencé un peu avant le confinement et à chaque colis, c'est un sacré bordel je vous raconte un peu tout ça pour l'instant, de leur part j'ai reçu deux colis le premier c'était pendant la phase de confinement, en fait on venait de confiner donc il y avait des petits soucis avec la poste ce qui fait qu'il a pris quasiment 3 semaines, 1 mois pour arriver et la deuxième fois, et c'était la première fois que ça m'arrivait ils me disent qu'ils ont envoyé le colis, si je ne me trompe pas c'était un jeudi, vendredi j'attends une semaine, je ne reçois rien j'attends une autre semaine, je ne reçois rien et là j'apprends que le postier n'a pas trouvé mon adresse alors que j'habite sur la rue principale franchement on ne peut pas louper où j'habite donc ils l'ont retourné à Bruxelles parce que leur envoi se fait depuis Bruxelles une semaine allée, une semaine retour puis ils me l'ont réexpédié et cette fois-ci je l'ai bien reçu donc c'était là aussi quasiment 3 semaines, un mois et avec ça, ici j'en oublie aucun, on a les éditions Cazé, puis Delcourt, Toncam Soleil qui, je viens de la prendre, sont la même boîte Doki Doki et je pense que c'est à peu près tout mais ça fait déjà pas mal et pendant qu'on est sur le sujet, en fait avec les éditions Doki Doki moi il y a un truc qui me prend un peu la tête c'est pas très grave mais quand tu le sais je me dis, ah c'est quand même dommage en fait, eux dans leur service presse et c'est sans doute le seul éditeur actuellement que je connaisse à faire ça ils mettent un tampon service presse ici ça doit plutôt bien se voir, c'est en rouge la plupart d'entre vous doivent se douter pourquoi ils font ça c'est tout simplement parce que il y a des personnes qui reçoivent des services presse et qui les vendent après alors que c'est pas leur but principal après moi c'est juste parce que je suis quand même assez pointilleux mais quand je sais qu'il y a une marque comme ça dans mon livre j'hésite limite à le racheter en neuf la grande majorité d'entre vous devez vous dire en fait, il fait une histoire pour pas grand chose mais je vous promets à chaque fois que je passe devant je suis obligé d'y penser sinon il y a aussi les éditions Nobi Nobi mais le truc c'est que Nobi Nobi Pika et H2T c'est la même chose et peut-être que par la suite on aura les éditions Kurokawa je ne sais pas, j'attends de voir ce serait clairement de la gourmandise de dire ça mais j'espère que par la suite j'aurai encore plus de partenariats ce qui fait que j'aurai encore plus de mangas à vous présenter mais bon, fermons la parenthèse un grand merci à eux et sans plus tarder attaquons avec la FAQ on va commencer avec une question qu'on me pose vraiment vraiment énormément est-ce que tu pourrais me conseiller une série courte ? à chaque fois qu'on me le demande je n'ai pas trop quoi répondre parce que vous vous doutez bien que ça dépend un peu des goûts de tous et chacun mais je vous ai fait une petite liste des mangas que moi personnellement je conseillerais je pense que quand on découvre le monde du manga ou quand on n'est pas très à l'aise avec mieux vaut commencer avec des oeuvres qui sont bien dessinées parce que le dessin c'est très très important on sera d'accord que le scénario et la mise en scène c'est tout aussi important mais si on peut avoir les deux en même temps c'est vraiment le top du top je les ai en main donc je vais en profiter pour vous les montrer par la même occasion mais on va pas faire le résumé à chaque fois parce que sinon ce serait beaucoup beaucoup trop long tout d'abord on va commencer dans un registre un peu fantastique avec l'atelier des sorciers et Magus of the library c'est deux styles complètement différents mais dans le fond le plus important c'est que c'est des mangas qui font voyager c'est des univers avec de la magie on suit une aventure et tout ça dans un esprit quand même assez shonen parce que on sent que à aucun moment les personnages sont vraiment en danger l'atelier des sorciers au moment où je sors la vidéo c'est 6 volumes en cours le 7ème va pas tarder à sortir et Magus of the library c'est 3 volumes et le 4ème là aussi va pas tarder à sortir mais le rythme de parution est beaucoup plus lent parce que ça c'est quasiment un ou deux toms par an ça je pense que vous connaissez c'est une oeuvre que je conseille énormément énormément sur la chaîne Bakemonogatari un peu plus mature à lire et ça se ressent dans la mise en scène le scénario l'écriture des personnages et l'écriture de l'humour ça plaira sans doute pas à tout le monde mais clairement ça vaut le coup d'oeil plus porté vers ce côté mystère et je trouve que c'est une oeuvre qui est pas assez connue on a Time Shadows qui est actuellement en 5-6 volumes et au Japon c'est 8-9 tomes actuellement pour vous spoiler un peu le personnage principal revient sur son île natale suite à la mort de son ami d'enfance et il apprend qu'il y a des ombres qui tuent les gens pour prendre leur place et lui il a le pouvoir de remonter le temps quand il meurt c'est pas du tout comme Rosero parce que là-bas il meurt il revient la vie il meurt il revient la vie il le fait beaucoup de fois là-dedans il cherche vraiment à trouver une solution sans mourir des oeuvres un peu plus lourdes on a les liens du sang où le personnage principal a une relation quand même assez chelou avec sa mère pour ceux qui se demanderaient non il n'y a pas d'inceste à l'intérieur comme tous les mangas de Shuzo Shimi ça joue énormément sur la psychologie des personnages et il y a un moment il y a un événement déclencheur qui fait que l'histoire va prendre un tout autre tournant sans doute la série la plus courte de la liste et elle est même pas si courte que ça on a Blue Flag pour faire simple c'est le genre de manga de romance où les personnages se prennent tellement la tête toute l'intrigue du manga c'est qu'il y a un triangle amoureux t'as une fille qui est amoureuse du meilleur ami du personnage principal le meilleur ami du personnage principal est amoureux de lui-même et lui il commence à tomber amoureux de la fille qui aime son meilleur ami et en plus de ça t'as quelques problèmes personnels ce qui fait que c'est classé dans un genre selon moi amour, amitié, tranche de vie de rame et on va terminer la liste avec deux mangas quand même un peu plus légers à lire tout d'abord Gotobu no Hanayome qui est pas si court que ça au Japon ça s'est terminé en 15 volumes c'est drôle c'est frais c'est mignon c'est agréable à lire je peux que vous le conseiller il n'y a pas grand chose à dire dessus très très bonne histoire de romance avec des cartouplés donc c'est quand même assez original et dans un registre complètement opposé on a Arte ça nous parle de Arte une jeune bourgeoise à Florence au 16ème siècle qui veut devenir peinte un milieu qui est sursaturé d'hommes tous les métiers intellectuels étaient réservés aux hommes et par la force de son caractère elle va essayer de se faire une place dans ce milieu et franchement dit comme ça ça a pas l'air très très bon mais je vous garantis que sur la manière dont c'est raconté c'est juste excellent après on sera d'accord qu'on peut pas tout apprécier mais on s'attache vraiment vite à l'histoire et au personnage que ça en devient bluffant vous avez là mes conseils de lecture après ici j'ai essayé de sélectionner des choses quand même assez diverses et variées pour plaire à tout le monde et je pense que dans la prochaine vidéo FAQ je ferai aussi une liste similaire mais avec des titres totalement différents en fait ça va dépendre des sorties manga qui vont sortir entre temps deuxième question qu'on me pose quand même assez souvent c'est quand la prochaine rencontre abonné parce que pour ceux qui ne le savent pas encore il y en avait déjà eu une en 2019 je me souviens plus des chiffres exacts mais on devait être 4-5 000 abonnés sur la chaîne et à la rencontre on était étonnamment plus nombreux que je ne le pensais pour faire le topo rapide de comment ça s'est passé la dernière fois et comment ça se passera sans doute ensuite aussi je vous avais donné rendez-vous d'avoir une boutique d'occasion et on a plus ou moins fait les magasins ensemble c'était à Saint-Michel on a fait aboum-baboum Jiber Joseph et Jiber Jeune et moi je m'attendais à ce qu'on soit aller 6-7 maximum et finalement il s'est avéré qu'on était un peu plus de 15 normalement je n'avais prévu d'en faire une avril-mai mais forcément à cause du coronavirus à cause du confinement c'était pas trop trop possible donc j'ai pensé d'écaler un peu après la rentrée mais ça dépend comment évolue la maladie je prends mes rien mais ce sera sans doute un samedi parce que je pense que c'est le jour où il y a le plus d'entre vous qui sont disponibles un commentaire que j'ai vu passer qu'une seule fois mais qui m'a quand même fait bien rigoler quand tu mourras à qui tu vas léguer tes mangas à l'heure actuelle c'est pas prévu que je décède bientôt mais quand je vais mourir je pense que je léguerai mes mangas à personne je rêve pas non plus mais le top du top c'est que je sois enterré avec tous mes mangas mais on sera d'accord que c'est pas possible et forcément si je suis enterré avec tous mes mangas je pense qu'il y a 2-3 malins qui vont essayer de forcer un peu le tombeau je sais pas ça se passe comment pour le cas des autres mecs qui ont plus de 8000 mangas mais je pense que plus tu vieilles moins t'as de mangas ce qui se passe c'est qu'avec le temps généralement tu gardes que le principal donc quand j'aurai vers 80-90 ans on va dire dans 60-70 ans j'aurai un peu moins de 1000 mangas je dis 1000 mangas mais en vrai je suis même pas convaincu moi-même et la dernière question qui n'est pas quel est ton manga préféré parce que ça je suis encore en train d'y réfléchir moi-même mais quand est-ce que je vais atteindre le palier des 10 000 mangas faut se dire le chiffre est quand même assez symbolique et je pense que je suis pas prêt d'atteindre le palier en tout cas pas avant 2 ans j'ai un peu compté sur la chaîne depuis début 2020 jusqu'à aujourd'hui j'ai fait 18 achats mangas sachant que en moyenne et c'est des chiffres que je sors un peu de mon chapeau je fais 30 mangas par achat j'en suis à 540 mangas achetés pour l'instant en 2020 sachant que le truc c'est qu'au même moment en 2020 j'ai fait 3 vidéos où je vendais mes mangas et à chaque fois je vends entre 150 et 200 tomes donc on va dire que j'ai vendu 450 mangas et j'en ai acheté 540 ce qui va se passer c'est que c'est très probable que dans les 6 prochains mois en nombre de mangas je stagne un peu parce que je vends j'achète je fais un peu le tri et qu'à partir du moment ça va repartir en hausse ça se va pas trop comme ça parce que tous les mangas sont quasiment dans des étagères mais je commence à avoir d'assez gros soucis d'espace donc c'est probable que par la suite je vienne à rajouter une voire deux étagères et que encore par la suite je vienne à déménager vidéo qui sortait un peu de l'ordinaire j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner c'est le plus important à laisser un pouce bleu à laisser un commentaire je te dis à la prochaine salut c'est le plus important c'est le plus important c'est le plus important c'est le plus important c'est le plus important